salut à toutes et à tous c'est goto j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la mission 844 une nouvelle mission qui va nous donner l'amulette de mog alors c'est étonnant mais vous voyez sur psp toutes ces océans qu'on pouvait choper on les a choper en fin de mission pendant on est choper justement dans des coffres et là maintenant les shop directement en récompense de mission je pense que ça évite justement de les manquer c'est un petit peu dommage je trouve mais bon voilà c'est pas une mission qui est très compliqué toutefois le rang commence à augmenter donc si jamais vous êtes vraiment bas level et que vous galérez faut pas hésiter à faire d'autres missions un petit peu plus simple n'hésitez pas un petit peu à checker ma playlist et à faire les choses dans l'ordre afin de progresser avec moi ici on chope une matéria frappe vitale on va regarder tout de suite ce que c'est mais il me semble que c'est une matéria qui permet de faire à tous les coups un coup critique voilà c'est ça permet d'infiger un coup critique à chaque à chaque attaque vous voyez que le coffre est juste derrière vous donc normalement c'est ici sur la version psp que se trouve la matéria l'amulette de mog pardon à la première intersection vous avez tourné à droite ici vous allez choper le deuxième coffre avec à l'intérieur un élixir rien que ça ça c'est toujours très intéressant d'avoir un maximum on revient en arrière on prend la deuxième intersection pour une matéria saignée extra saignée si je ne me trompe normalement c'est saigné plus mais là c'est extra saigné donc saigner ça vous permet tout simplement de d'absorber les pv de votre adversaire ça c'est super intéressant et voyez qu'en boss on va se taper une machine donc là va pas falloir hésiter à booster en foudre cette fois ci donc là cet ennemi ça balance principalement des attaques physiques donc n'hésitez pas à mettre du shinra alpha shinra beta ou gilet pare balle par exemple qui sont des choses qui vont vraiment augmenter votre défense physique barrière physique changer un petit peu là dessus et là par contre mettez pas méga glace infernale mais simplement foudre vous mettez à une matéria foudre celle qui a le meilleur level de préférence et vous y allez comme ça vous allez loquer en fait attention plongeur genesis faut pas hésiter voyez le le robot est déjà mort donc vous bourrinez à la foudre comme ça sans vous poser de questions n'essayez pas d'aller faire du physique vous restez à distance foudre 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 pour plongeur genesis si jamais vous n'êtes pas serein au niveau de son attaque vous n'hésitez pas à parer parce que eux ils ont des techniques de snipe assez rapide ils peuvent être un petit peu difficile à esquiver d'accord donc voilà globalement ça reste un combat très très simple mon star va d'envoo taoista mi tait d'un est pas au dacara au dacara au dota ça à n'a qu'à gilles Mais... Zach qui bat des monstres énormes et super cheatés et qui n'arrive pas à rattraper la petite Youfie, c'est assez drôle. Bon en tout cas on chope un talisman de mog et ça vous fait un petit océenne supplémentaire. Par contre le mog c'est vrai qu'ils l'ont fait différemment, je sais pas je le trouve un peu moins mignon que d'habitude. Dites moi ce que vous en pensez par commentaire mais on chope un pouvoir de mog. Ok, on va regarder rapidement à quoi correspond cet océenne, je vais voir que les nouveaux océennes ne se terminent pas là, on va encore en choper. Donc là on est sur la mission 8.4.5, on a un nouveau sms, n'hésitez pas à faire pause pour le lire si ça vous intéresse pour avoir un petit peu de lore. D'ailleurs j'ai fait une vidéo de visite du secteur 8 au chapitre 3 et franchement il y avait vraiment, notamment dans la tour Shinra, il y avait des dialogues très très intéressants sur le lore. Comme quoi c'est vraiment super stylé parfois d'aller voir un petit peu, de parler à tout le monde, même si on l'a déjà fait lors du chapitre précédent. Ici, octroie l'effet magnifique récup et accroît le niveau des matérias équipés selon celui de la technique. Alors ça c'est vraiment très intéressant parce que par exemple quand on va avoir pouvoir de mog niveau 5, on va grandement augmenter tout le niveau de toutes nos matérias d'un seul coup. Donc ça c'est vraiment, c'est un océan qu'on ne contrôle pas, ça peut tomber ou ça ne tombe pas, mais quand ça tombe et que vous avez des matérias à faire level up, c'est super intéressant et stylé. Donc voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette nouvelle vidéo sur Crisis Core Réunion, j'espère que vous l'avez apprécié. On se retrouve tout de suite pour la suite d'émissions. Merci.